A la veille d'un mini sommet européen sur l'émigration, France et Espagne s'accordent sur l'idée de centres fermés pour migrants sur le sol européen. Emmanuel Macron, le président, se dit favorable à des sanctions financières pour les États membres qui refuseraient d'accueillir des migrants. Aujourd'hui, encore des centaines de personnes ont été sauvées au large des côtes espagnoles, italiennes ou libyennes. Pour l'instant, les ports italiens restent fermés. Un mort et plus d'une centaine de blessés dans l'explosion d'une grenade en Éthiopie. Elle a été lancée au milieu de la foule dans un meeting du Premier ministre. Au moins, quatre personnes ont été arrêtées. Le Premier ministre éthiopien a amorcé un virage libéral. Après sa nomination en avril, le pays sortait d'un vaste mouvement de protestation sociale très durement réprimée. La 17e séquence de deux jours de grève s'achève ce soir à la SNCF. Le trafic des TGV a été peu perturbé avec 9 trains sur 10. Aujourd'hui, c'est plus compliqué dans les TER. Un train sur deux ou les Transiliens avec 3 trains sur 5. Le 15 de France termine sa tournée en Nouvelle-Zélande par une défaite 49 à 14 face aux All Blacks. Les Bleus ont perdu leurs trois rencontres de cette tournée en Nouvelle-Zélande. La suite de la Coupe du monde de football. Large victoire de la Belgique tout à l'heure contre la Tunisie. 5 buts à 2 dans le groupe G. Maintenant, c'est le groupe F qui joue. En ce moment, le Mexique mène 1 à 0 contre la Corée du Sud après 40 minutes de jeu. Ce soir, à 20h, l'Allemagne rencontre la Suède. Ça fait chaud.